On est toujours au mondial de l'auto et il y a des gens qui passent devant la caméra parce qu'il y a beaucoup de monde ici pendant les journées publiques. Et on vous parle des voitures thermiques de Renault qui sont moins mises en avant que les voitures électriques. Ici c'est le Symbiose dont on vous a beaucoup parlé récemment sur Caradillac et qui fait partie des nouveautés exposées par la marque au losange sur le salon. Alors qu'est-ce que c'est le Symbiose ? Pour rappel, c'est un capture allongé, il mesure 4,41 m contre 4,24 m pour le capture et c'est la même face avant, exactement la même. Donc avec une calandre un peu plus agressive que celle du capture avant rescilage et des codes de design qui sont portés par la nouvelle direction du design de la marque. Les différences, on les voit surtout à l'arrière en fait, par rapport au capture, regardez, il grossit ici. C'est que cette partie-là qui a été rallongée et donc ça, c'est complètement différent du capture. Alors ça ressemble un peu à la partie arrière du Scénic aussi et ça permet aussi de gagner beaucoup de coffres. On a 492 litres au minimum ici et jusqu'à 626 litres lorsqu'on avance la banquette arrière de 16 cm qui est la même que sur le capture. Alors le défaut de la voiture, c'est que justement on ne progresse pas en habitabilité arrière par rapport aux petits captures. Ça, c'est dommage, par rapport à un Arcana par exemple, on est quand même moins bien installé à l'arrière. Je voulais aussi vous montrer, on a à bord la même interface que dans le capture restylé. Alors il y a une tablette tactile centrale de 9 pouces qui fonctionne avec le système d'exploitation Google Automotive. Donc ça, c'est vrai que dans la catégorie de ces véhicules, c'est quand même un avantage. Et maintenant, je vais vous parler des prix aussi parce que ce Symbiose, pour l'instant, il n'a qu'un seul moteur. C'est un bloc hybride de 145 chevaux et donc il est assez cher en prix de base. 33 400 euros dans sa finition Evolution et jusqu'à 38 000 euros quasiment pour cette finition iconique très haut de gamme avec ses belles jantes, sa belle couleur, etc. Mais prochainement, le Symbiose bénéficiera de moteurs moins haut de gamme. Il y aura des petits TCE 90 chevaux non hybrides. Donc ça permettra d'abaisser un petit peu son prix de vente. Je trouve que la proposition du Symbiose est intéressante pour ceux qui cherchent un véhicule avec beaucoup de coffres. Mais je ne suis pas séduit parce que je trouve que l'Arcana offre des places arrière plus généreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...